Merci à vous d'être venus. Entre milliers et deux, je sais que ce n'est pas facile. On va parler développement embarqué. Je vais essayer de vous convaincre que c'est aussi pour vous, même si vous êtes développeur plus classique, voire même product owner, il y a des choses très intéressantes qu'on fait. Donc, bienvenue. Je peux me présenter. Je m'appelle Damien Ackette. Je suis consultant S2i depuis plus de 4 ans. Il y a presque 4 ans. Je suis prêt à l'embarquer. Je fais pas mal d'animation autour de l'embarquer dans mon agence qui est basée à Grenoble, qui dépend de Lyon, donc de toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je fais de l'embarquer depuis plus de 10 ans. Du Linux embarqué, de l'Ouest en réel, du Bermetal, des choses un peu affreuses pour certains. Du FPGA même, carrément du matériel. Je trouve ça très intéressant. J'espère vous transmettre un peu de ma passion. Donc, on va aller dans une galaxie pas si lointaine. On va voir ça. Les développeurs embarqués, par rapport à d'autres développeurs, il y a beaucoup de préjugés sur nous. On est un peu les Jar Jar Binks des développeurs. On a l'impression qu'on bosse sur des droïdes, beaucoup d'électronique, mais on ne fait pas vraiment que ça. On n'a pas toujours à faire à souder à la main. On fait des trucs un peu comme les développeurs classiques. Beaucoup comme les développeurs classiques. Sauf qu'on a des outils un peu plus précis. On a du C, du C++, pour faire des choses vraiment performantes pour le bas niveau. parce qu'on est limité par nos cartes. On n'a pas du cloud, on n'a pas tout ça, on n'a pas toute la puissance. Et l'embarqué, en fait, je vais essayer de démonter tous ces préjugés-là. Et alors, on va voir que l'embarqué, c'est disponible un peu partout. Donc là, c'est des petites séances pubs. Je n'en ai pas fait au début pour mon essai. Là, c'est un peu dans tous les différents domaines dans lesquels S2I intervient, donc tous les clients qu'on a. Et en fait, dans tous ces clients-là, j'ai repris exactement la slide qu'on avait, dans tous ces domaines-là, on a de l'embarqué. Donc bien sûr, l'aéronautique, le spatial, la défense, la télécom, donc les smartphones, c'est bourré de bois de puce. Et ça va même jusqu'à la santé, les pacemakers, les scanners. Donc vraiment, l'embarqué est partout. C'est vraiment agir, travailler dans l'embarqué, c'est agir sur les produits du monde, donc c'est toujours intéressant. Moi, j'ai fait plusieurs missions pour mon ESN, mais j'avais une vie aussi avant. J'ai fait plein de produits différents que je recroise dans mon quotidien et c'est vachement gratifiant de se dire « Tiens, j'ai fait tel produit, j'ai travaillé sur une pièce de tel train, j'ai travaillé sur plein de choses. » Donc ça apporte, alors que malheureusement, développement applicatif, on est des fois dans des applications métiers qui ne sortent pas du contexte client, qu'on voit au moins dans le quotidien. La grande différence entre les développeurs embarqués et les développeurs en matière plus classique, c'est qu'on connaît la force. La force, c'est les processeurs. Donc là, il y a la loi de Moore. La puissance des processeurs augmente tous les deux ans, mais malheureusement, elle commence un peu à s'étioler. Maintenant, c'est tous les 18 mois. Et il y a un peu le mur du nanomètre qui commence à arriver, donc on n'est pas sûr que ça augmente à l'infini. Et du coup, c'est un peu en corrélation avec ce qu'on rencontre aujourd'hui avec Jean-Marc D'Ancovici et autres, c'est que les développeurs applicatifs et le cloud, on a l'impression qu'on a des ressources infinies, on peut rajouter à profusion de la RAM, de la mémoire, des CPU. Mais malheureusement, on vit aussi dans un monde un peu limité, donc un monde avec une fin. Et du coup, malheureusement, aussi une mauvaise habitude, c'est que, comme dans notre monde actuel, il y a un peu de la surconsommation mémoire ou CPU. Et du coup, c'est la loi de Wirtz et du coup, comme on a deux fois plus de puissance tous les ans, on fait deux fois moins bien. On fait des programmes qui, on optimise moins, on fait des choses un peu plus vite, mais du coup, c'est un peu le piège. Et heureusement, il y a le réveil de la force, il y a un petit coup, une petite réflexion là-dessus. Donc on essaye maintenant de faire l'inverse de la loi de Moore, la loi Erom, pour essayer d'optimiser. Donc j'ai vu aussi beaucoup de conférences dans le Brestcamp là-dessus. Pour essayer d'optimiser, pour à la fois ne pas avoir ses limites matérielles, et en même temps, avoir des programmes aussi plus performants, qui permet aussi de faire des boucles de rétractions plus rapides, avoir aussi des clients plus satisfaits, parce que du coup, si le produit marche mieux, c'est même un argument de vente, on a retravaillé pour que ça marche deux fois plus vite, bah du coup, le client s'y retrouve quoi. Alors qu'on fait juste un... Si on fait juste une refonte architecturale, le client, au final, il va voir la même chose et dire pourquoi j'ai payé. Là, il aura vraiment des perfs derrière. Donc voilà. Donc il faut... Il ne faut pas laisser place à la paresse. Essayer d'optimiser, sinon on va finir dans le côté. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'IT dans la salle, mais après, comme on est développeur, malheureusement avec notre famille, nos amis, on est un peu les administrateurs de leur système. Donc on doit réparer les imprimantes, les switch casos, la config d'un box, tout ça. Donc il y a aussi une grosse convergence, ce qu'on appelle la convergence OT-IT. Ça, c'est un problème pour les DSI. C'est qu'avant, ils avaient juste à gérer la partie IT. Donc c'est déjà un énorme boulot. Il faut gérer tous les ordinateurs, tous les serveurs, les switches, les imprimantes. Mais il y a une grosse partie qui connaissent moins, qui vient du monde de l'embarqué, qui n'a pas tout à fait les mêmes règles, des choses comme ça, qui vient de la partie OT, donc tout ce qui est onduleur, dans les touch centers par exemple, tout ce qui est robot industriel, parce que du coup, dans les PME ou dans les industries, il faut aussi qu'ils gèrent ça, parce que du coup, ces matériaux, ils viennent connecter. Donc ils sont sur le réseau, donc ils sont attaquables. Les scanners aussi dans les hôpitaux, si le scanner ne marche pas, il y a tout le service radiologique qui ne marche plus. Si ce n'est pas l'électrocardiogramme, le pacemaker, c'est encore pire. Donc du coup, tout ça, la différence entre OT et IT, c'est que du coup, opérationnel, il y a vraiment une action sur le système réel, c'est ce qu'on fait dans l'embarqué, tous nos systèmes sont physiques, donc du coup, ils ont une action sur le monde. Et ils ont aussi du coup, malheureusement, ils sont vulnérables, et en même temps, s'il y a un cas de panne, souvent, c'est très critique pour l'entreprise, voire carrément un problème de mort dans les cas des normes médicales ou de défense ou de choses comme ça. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de normes, mais ceci est très intéressant de travailler dans ces métiers-là. Et encore, un autre pan qu'ils doivent gérer, c'est tout ce qui est IoT. Donc là, c'est souvent encore pire pour eux, puisque du coup, c'est des capteurs qui ont souvent assez peu d'intelligence, parce qu'ils ont juste remonté des informations sur le cloud, mais ils peuvent être encore plus difficiles à gérer, parce qu'ils ne sont pas vraiment faits pour être monitorés en direct. Ils sont faits pour renvoyer leur info et c'est tout. Et en plus, il y a tous les problèmes qu'on a avec l'embarqué, les problèmes de batterie, d'autonomie, des choses comme ça. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent et que malheureusement, ils ne sont pas préparés, mais il y a des solutions. Donc la convergence, les équipements outils commencent à être plus connectés, donc ils ont plus de fonctionnalités, plus d'économie, donc c'est plus facile d'utiliser. Il y a des logiciels qui étaient un peu vieillots dans les SCADA, mais qui commencent à se moderniser. Et du coup, le fait d'avoir la convergence, on arrive à une maintenance facilité de tout ce qui est automates, des choses comme ça, même s'il y a le risque qui est très présent. Donc du coup, c'est quand même, l'embarquer reprend du terrain et s'intègre aussi même dans la partie IT. La bonne nouvelle, si vous êtes développeur, c'est que vous faites en fait un peu déjà, vous avez déjà un peu le mindset pour faire de l'embarquer parce que l'embarquer est partout. Donc la promesse de Java au début, c'était de tourner partout, notamment sur les équipements embarqués. Donc maintenant, ça commence à être assez gros, donc ça tourne moins de partout. Mais il y a quand même Android, iOS aussi, c'est de l'embarquer même si on est plus proche de l'équivalent du C. Donc on ne fait pas du Java. En haut, c'est une UI qu'on a dans un équipement embarqué. Donc on voit que c'est une UI assez récente avec un synoptique. Alors là, on ne voit pas, c'est dynamique. On a quand même quelque chose d'assez moderne. Ce n'est pas du web des années 80. Donc même développement web pour l'embarquer, en fait, il y a assez peu de choses qui changent. On fait des requêtes sur une API res, des choses comme ça. Donc on peut être développeur web pour l'embarquer. C'est même très intéressant. Et en fait, l'embarquer, on a l'impression qu'on fait des choses assez vieilles, mais en fait, toutes les nouveautés que les développeurs découvrent ou redécouvrent, en fait, c'est des choses qu'on fait déjà depuis très longtemps dans l'embarquer. La grande thématique, Green IT, éco-conception. En fait, nous, depuis le départ, on fait de l'éco-conception parce que notre produit, pour réussir un marché, il faut que... Pour pouvoir le vendre, il faut avoir le processeur le plus bas possible pour vendre le moins cher possible parce que sinon, le produit, il ne se vend pas et du coup, ça ne marche pas. Donc on essaie d'optimiser au maximum la mémoire, la consommation électrique puisque du coup, on a des produits autonomes et du coup, on est dans le juste suffisant et c'est ce qui est en train de revenir dans la tête des développeurs applicatifs mais nous, on savait faire depuis très longtemps. Tout ce qui est graph planchip aussi, du coup, c'est pareil, c'est toute l'idée de faire des choses bien conçues, faire moins de codes, donc typiquement dans l'aéronautique, ils font très très peu de lignes de codes mais c'est toujours hyper bien vérifié, on fait presque plus de tests que de codes de développement en fait parce que, à cause des normes et aussi de la criticité des applications, donc comme je le disais, dans les environnements normés, donc médical, défense, transport, les tests sont prédominants donc aussi, tous ceux d'entre vous qui font beaucoup de tests, il y a énormément de postes ouverts pour faire du test dans l'embarqué parce que c'est plus compliqué et c'est aussi plus demandé et quand on est développeur embarqué, en fait, on est un peu entre l'IT et le développeur parce que du coup, on développe un système entier et du coup, il faut gérer aussi tout le système en fait, on est un ingénieur système donc dans les très gros systèmes, il y a même des gens qui sont vraiment en charge de tout le système donc dans les avions, il y a des intégrateurs pour toutes les sous-briques et du coup, typiquement, on fait aussi du Linux embarqué, on a des scripts et des choses comme ça donc c'est plusieurs casquettes mais qui sont aussi très intéressantes et on est toujours un peu à la base sur les nouveautés donc le Rust qui touche pas mal ceux qui font du Python ils font un peu du Rust pour avoir de la performance ceux qui font du Web le Rust leur permet de faire du WebAssembly aussi de façon ergonomique et nous, le Rust nous on a déjà un peu la performance nous c'est pour la robustesse qu'on utilise le Rust pour les problèmes mémoires et choses comme ça donc tout ce beau monde se regroupe en fait autour du même langage même si c'est pas pour les mêmes intérêts on a aussi beaucoup de nouvelles tendances donc on a l'IA embarqué qui est un peu moins la hype que les LLM mais qui est qui a plus d'applications pour le moment donc tout ce qui est vision intelligente détection de patterns choses comme ça le metaverse alors pour la partie vraiment embarquée le reste ça reste à développer et on a aussi tout ce qui est géomounumérique donc pour le spatial juste comme ça un truc que je voudrais vous faire retenir c'est que développeur embarqué c'est pas vraiment un job c'est un credo c'est une façon de voir la chose c'est ok je vais faire un truc bien qui marche et après je vais essayer d'optimiser pour qu'il marche le plus longtemps possible parce que nos timelines souvent c'est on fait pas un produit pour 5 ans on essaie de le faire pour 10 ans voire 20 ans il y a même des systèmes qui durent encore depuis 40 ans et du coup c'est un peu aussi dans le deuxième pub c'est un peu aussi dans le credo de S2i de faire un monde numérique et durable il reste un tout petit peu de temps pour les questions on pourra peut-être avoir une question ou une réaction un peu juste bonjour et merci pour la présentation bon ma question c'est pour nous développeurs classiques c'est quoi c'est quoi notre roadmap si on veut vraiment se lancer dans l'embarqué parce que c'est un peu un monde un peu flou il y a plein de technologies plein de voilà après c'est un peu comme quelqu'un qui n'est pas développeur qui veut faire du développement c'est suivre des tutos et choses comme ça donc après c'est vrai que l'embarqué c'est peut-être un peu plus difficile à attaquer de prime abord c'est pas enfin Python c'est assez par exemple c'est assez simple de rentrer dedans du code C il va falloir un peu plus d'itérations mais moi typiquement j'ai commencé à prendre le C sur enfin sur site du 0 qui est devenu open classroom et je l'ai réussi à l'apprendre comme ça et je l'ai même appris mieux qu'en école j'avais déjà les bonnes bases grâce à ça et j'ai reconfirmé en école mais c'est vrai que la meilleure route c'est de commencer déjà par ça donc souvent c'est soit on vient du développement classique et on redescend dans les couches pour aller vers l'électronique moi j'ai fait un peu la route inverse où j'ai fait un peu une école électronique et je suis remonté petit à petit mais les deux chemins se valent après c'est de la comme tout c'est de la persévérance et il y avait beaucoup de il y avait une autre conférence là sur quelqu'un qui faisait plutôt du cloud ou du développement classique et qui a sur un hackathon ou un truc comme ça a voulu développer une ouverture de porte contrôlée par le cloud par un slack et du coup c'est par ces petits projets là qu'on arrive à prendre à devenir enfin rentrer un peu plus dans le sujet à prendre des compétences c'est juste comme ça ça c'est ça ça c'est pour ça c'est tout c'est tout